Alors pour bien l'aborder le piano, il faut déjà être bien positionné par rapport à son instrument. Alors là, quelques règles simples. Il faut d'abord avoir le dos bien droit. C'est très très important. Il ne faut pas être courbé vers l'avant. Sinon, vous allez prendre des crampes très très rapidement. Au niveau des bras, même chose. Bras verticaux, collés contre le corps sans être serrés, bien sûr, naturels. Et les avant-bras, en revanche, sont horizontaux. Ils sont parfaitement horizontaux, vous voyez, par rapport au clavier, à la même hauteur que le clavier. Et surtout perpendiculaires au clavier. Le clavier est comme ceci. Les avant-bras sont perpendiculaires. Voilà. Si vous respectez ça et si vous réglez bien votre siège pour être à cette hauteur, vous n'aurez pas de problème particulier. Alors maintenant, on va voir la position des mains. Pour attaquer donc une note avec la main droite, par exemple, vous positionnez bien la main au milieu du clavier, au milieu des touches blanches. Les doigts sont bien ronds par rapport au clavier, ils ne sont pas trop crochus, pas trop à plat. L'avant-bras est toujours horizontal, comme vous le savez. Et vous attaquez par exemple avec le majeur, comme ceci, bien au milieu de la touche blanche. Pas trop avancé vers les touches noires, sauf si vous avez à toucher une touche noire que vous allez attaquer, évidemment, au milieu également. Et voilà la position de base. Et c'est exactement la même chose pour la main gauche. Les doigts bien ronds, pas trop plats, pas trop avancés. Voilà. Donc les doigts, la position des doigts est très très simple. Vous avez le pouce qui est le doigt 1, l'index qui est le doigt 2, le majeur le doigt 3, l'annulaire le doigt 4 et l'auriculaire le doigt 5. Et c'est pareil pour la main gauche. Le pouce 1, 2, 3, 4, 5. Donc le pouce est toujours le numéro 1 et le petit doigt est toujours le numéro 5, main gauche ou main droite. Voici comment se présente une partition type de piano. Vous avez deux portées. Ici les notes qui doivent être jouées à la main droite et ici les notes à jouer à la main gauche. Vous avez la clé de sol, toujours en haut, et la clé de fa, en bas. Ces chiffres indiquent la mesure. Vous avez ici une mesure à 4 temps. Et dans cette partition, vous avez 3 mesures délimitées par ces barres verticales ici. Donc toutes ces notes et symboles appartiennent à la deuxième mesure. Les petits chiffres de 1, 5 que vous verrez sont les doigts T à utiliser. Donc ici, cette note doit être jouée à la main droite avec le doigt 3, c'est-à-dire avec le majeur. Ici, cette note doit être jouée à la main gauche avec le pouce et donc le doigt numéro 1. Et le pouce est toujours le doigt numéro 1 et le petit doigt est toujours le numéro 5. Ici, vous avez affaire à des accords dont nous parlerons dans cette méthode. Donc évidemment, il va falloir mémoriser la hauteur des notes. Ici, vous avez un sol, ici vous avez un fa. Et pour cela, sur le site cnpmusic.com, vous trouvez des logiciels interactifs qui vous apprennent à lire et à reconnaître des notes en clé de sol et en clé de fa. Donc profitez-en. Donc pour terminer, nous allons parler de cette note qui est spécifique, qui s'appelle un do 4 ou un do serrure. Cette même note est un do aussi bien à la main gauche qu'à la main droite. Et c'est exactement la même note. Cette note se trouve en général sur votre clavier au milieu, là où est indiquée la marque de votre instrument, aussi bien instrument midi qu'instrument acoustique. Voilà, je pense que vous avez les éléments de base pour comprendre ce que nous allons faire dans les prochains exercices à vous de jouer. Nous allons donc jouer notre premier exercice sur un playback. Alors pourquoi sur un playback ? Parce que si vous jouez ces 4 notes seules devant l'auditoire, vous n'allez pas vraiment l'impressionner. En revanche, avec un playback, vous aurez plus de plaisir, vous aurez l'impression de jouer en groupe. Vous allez finalement acquérir dès maintenant des notions de rythme, ce qui est très très important. Et puis surtout, vous allez avoir envie de jouer, ce qui est essentiel pour un musicien. Donc dans une première phase, regardez la vidéo suivante et la position des 4 notes, et surtout les doigts que j'utilise pour les jouer. C'est assez facile à repérer et très très simple. Regardez bien la position des mains. Puis après ça, vous allez essayer de jouer sur le playback. Alors on va le faire. Comptez déjà les 4 temps du décompte. Je vais le faire avec vous. Et puis après, positionnez bien proprement chacune des notes, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Etc. Etc. 1, 2, 3, 4. Voyons maintenant 4 notes à la main gauche. Même travail que pour la main droite, mais nous allons prendre un nouveau playback cette fois-ci. Donc sur la vidéo suivante, regardez bien le nom de ces notes, surtout leur doigté à la main gauche. Repérez bien ces 4 notes. Puis nous allons les jouer de la même façon, en rond. Donc on compte 4 temps, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, nous allons maintenant jouer à deux mains. Donc, rassurez-vous, nous allons reprendre le playback que vous connaissez déjà, le premier playback. Nous allons continuer toujours à jouer en ronde, donc 4 temps par note, donc vous avez largement le temps de regarder ce qui se passe. Et puis surtout, vous allez jouer les mêmes notes à la main gauche et à la main droite. Donc, ce n'est pas trop difficile, mais il va falloir quand même surveiller deux mains à la fois. Alors, comment procéder ? Déjà, vous allez voir dans la vidéo suivante le positionnement de ces notes. Le nom des notes et surtout leur doigté, donc repérez bien ça à la main gauche et à la main droite. Travaillez d'abord séparément, main gauche et main droite séparées, comme vous l'avez fait dans les exercices précédents. Donc là, aucune nouvelle difficulté. Et puis après, progressivement, essayez de jouer ensemble, très lentement. Comme ceci, ce qu'on appelle à l'italienne. Vous prenez votre temps, vous durez aussi longtemps que vous souhaitez, vous positionnez bien les notes. Puis après, quand vous aurez maîtrisé tout cela, jouez-les sur le playback. Sous-titrage Société Radio-Canada Compliquons un peu les exercices. Jouons toujours à deux mains, même notes, main gauche, main droite. Cette fois-ci, avec un nouveau rythme, le rythme en blanche, qui va beaucoup plus vite. Alors, vous vous souvenez des rondes ? On attendait quatre temps et on jouait une note par mesure, une note durée quatre temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bien, alors les blanches, il y a donc deux blanches par mesure. Chaque blanche dure deux temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tout cela est très facile. Et si on veut jouer en noir, on va jouer encore plus vite, Puisqu'il y a une noire par temps, quatre noires par mesure. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, vous voyez, tout cela est très très simple. Donc, vous avez même sur le site de CNP Music plein d'exercices rythmiques interactifs, accessibles gratuitement. Vous allez pouvoir relever des rythmes, vous allez pouvoir même jouer des rythmes avec un instrument midi. Vous serez même corrigé en temps réel. Tout cela est très facile. Alors, pour aborder cet exercice, c'est toujours la même chose. Vous travaillez sur la vidéo suivante, repérez bien les mains gauches et les mains droites, les noms des notes et surtout les doigtés. Jouez d'abord cela séparément, jouez cela séparément sur le playback. Jouez ensemble les deux mains à l'italienne, c'est-à-dire très très lentement en prenant votre temps. Et puis, lorsque vous serez prêt, jouez les deux mains sur le playback. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous avez entendu, cette fois-ci, c'est votre premier vrai morceau de piano, puisque les mains gauches et les mains droites ne jouent pas la même chose. Certes, nous jouons des blanches, un rythme simple, mais le jeu mélodique est différent à la main gauche et à la main droite. Donc, la procédure est toujours la même, vous verrez sur la vidéo suivante. Repérez bien le nom des notes, mémorisez-les, une fois pour toutes. Apprenez surtout bien les doigtés. Travaillez mains séparées, on l'a déjà dit. Travaillez, puis ensemble. Ensemble, comme ceci, lentement. Accélérez. Soyez libre de votre jeu. Puis après, essayez de jouer mains séparées sur le playback composé, puis mains ensemble. Ensemble. Soyez libre de votre jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous avons d'abord cherché à jouer sans forcément expliquer tout ce que nous faisions. Maintenant, on va aborder un petit peu de théorie, très simple au demeurant, en commençant par la notion de demi-ton, qui est l'intervalle le plus petit de la musique occidentale. Musique occidentale, musique classique, jazz, rock, blues, chanson, etc. Donc, le demi-ton, vous le retrouvez sur le clavier, entre deux touches blanches, qui n'ont pas d'ailleurs de touche noire entre les deux. Donc, entre mi et fa, vous avez un demi-ton. Et entre si et do, vous n'avez pas de touche noire, vous avez donc un demi-ton. Et vous avez aussi un demi-ton, il faut le savoir, entre une touche blanche et une touche noire. Touche blanche, touche noire, un demi-ton. Mais entre la touche noire et la touche blanche au-dessus, vous avez aussi un demi-ton. Donc, si je joue ça, je ne vais jouer que des demi-tons. Que des demi-tons. C'est ce qu'on appelle la gamme chromatique. Une gamme qui s'enchaîne ces notes de demi-ton en demi-ton. Voilà. Donc, vous avez un ton, évidemment, quand vous avez deux demi-tons, c'est logique. Donc, par exemple, entre do et ré, vous avez un ton, puisque vous avez une touche noire entre les deux. Donc, ici un demi-ton, et ici un demi-ton, donc vous avez un ton. Entre ces deux notes-là, vous avez de la même façon un ton. Un ton. Mais vous avez aussi un ton entre deux touches noires. Un demi-ton, un autre demi-ton. Donc, vous avez un ton entre ces deux notes-là. C'est très facile à comprendre. Donc, on arrive, évidemment, tout naturellement, au dièse et au bémol. C'est-à-dire qu'on peut, à tout moment, dans la musique, créer un demi-ton ascendant ou descendant. Donc, si, par exemple, on veut monter cette note qui est ré d'un demi-ton, on va mettre un dièse et on montera d'un demi-ton. Donc, on jouera cette note-là qui est un ré dièse. Pareil. Si on a un sol et qu'on veut jouer un sol dièse, on mettra un dièse et on jouera cette note qui est un sol dièse. Inversement, pour descendre, on a un si, on veut descendre cette note d'un demi-ton, on mettra un bémol et on jouera cette note-là qui est un si bémol. Pareil, le mi, mi bémol. Donc, vous voyez que certaines touches noires ont deux noms différents. Ici, vous avez en montant un ré dièse et en descendant un mi bémol. Donc, les notes ré dièse et mi bémol sont les mêmes. On a la même hauteur. On appelle ça des notes en harmonique. Bon, c'est facile à comprendre. Nous allons terminer maintenant par les intervalles plus grands. Donc, par exemple, entre ces deux notes-là, vous avez deux tons. L'intervalle de ton, c'est l'intervalle de tierce majeure. Donc, entre ces deux notes-là, il y a deux tons. Donc, on dit que mi est la tierce majeure de do. Facile. Entre ces deux notes-là, vous avez également deux tons. Donc, on dit que la est la tierce majeure de fa, tout simplement. Et à chaque fois que vous aurez deux tons entre deux notes, on parlera de tierce majeure. Par exemple, ici, entre ces deux notes-là, vous avez bien quatre demi-tons. Un, deux, trois, quatre. Donc, vous avez bien deux tons. Donc, sol dièse est bien la tierce majeure de mi. Un. Et pour les tierces mineures, ce n'est pas deux tons qui séparent deux notes en tierces mineures, mais c'est un ton et demi. Donc, par exemple, entre ces deux notes-là, vous avez un ton et demi, un ton et un demi-ton. Donc, fa est donc bien la tierce mineure de ré. Mi est bien la tierce mineure. Sol est bien la tierce mineure de mi. OK ? Et enfin, si bémol est bien la tierce mineure de sol. Regardez. Un, deux, trois. On a trois demi-tons. Donc, un ton et demi. Donc, retenez bien ça. Un demi-ton, ton. Les intervalles de tierce majeure, deux tons. Les intervalles de tierce mineure, un ton et demi. Voilà. Voyons maintenant notre première gamme, qui va être une gamme à cinq notes. On appelle ça une gamme pentatonique. Donc, là, en l'occurrence, nous allons voir la gamme de sol mineure pentatonique. C'est une gamme très simple, qui va nous servir d'improvisation également. Donc, vous allez voir dans les vidéos suivantes la position des notes main gauche, main droite. Donc, le nom des notes, les doigts T, etc. Donc, pour la main droite, vous allez jouer ça. Seule difficulté ici, un écart de doigt entre le quatrième et le cinquième doigt. Donc, surveillez bien ça quand vous jouez cette gamme. Donc, regardez les vidéos suivantes pour installer tout ça. Et puis après, vous aurez une petite improvisation. Donc, sur un playback, vous allez vous amuser à jouer cette gamme. Et vous allez voir, ce n'est pas si difficile. On va vous donner quelques petits conseils. On va vous donner quelques petits conseils. Nous allons maintenant nous amuser à improviser avec cette gamme de sol mineure pentatonique sur une petite rythmique rock. Donc, toujours la même technique. Nous allons d'abord monter, puis redescendre cette gamme de façon simple. Puis, nous allons faire quelques petites variations mélodiques. Doubler certaines notes, sauter une note sur deux, nous appuyer sur une note pour jouer plusieurs notes, etc. Donc, écoutons tout cela sur une petite rythmique. Merci. 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 Nous allons voir maintenant une nouvelle difficulté rythmique, puisque nous allons avoir maintenant des blanches à la main droite et des rondes à la main gauche. Alors, les notes sont simples. À la main gauche, vous avez donc un sol que vous allez chercher avec le doigt 4. Puis, vous allez descendre avec le doigt 5 sur le fa. Vous allez utiliser le pouce, le doigt 1 pour aller prendre le mi bémol ici. Et vous allez redescendre sur le do avec le doigt 2, 1. Donc, 4, 5, 1, 2. Et à la main droite, vous allez retrouver les notes de la gamme mineure pathétonique de sol. Vous allez retrouver donc si bémol, que vous pouvez jouer avec le doigt 3. Sol avec le doigt 1. Do avec le doigt 4. Et de nouveau le si bémol. Pour aller chercher enfin, vous allez voir à la fin du morceau, le ré. Donc, c'est assez facile. Donc, vous restez en position à la main droite, vous n'avez pas à bouger la main sur le clavier. Donc, on va jouer maintenant tout cela sur une rythmique. Sous-titrage ST' 501 Nous allons voir maintenant les 3 accords que nous allons utiliser dans le blues rock de la vidéo suivante. Donc, nous allons jouer un blues, un morceau en 12 mesures construit sur 3 accords principaux. Do 7 ici, Fa 7 et Sol 7. Alors, Do 7, nous allons le jouer comment ? Nous allons jouer la fondamentale à la basse, le Do. Et nous allons répondre à la main droite avec deux notes seulement, Mi et Si bémol. Puis, le deuxième accord, Fa 7. Nous allons jouer avec le doigt 5, le Fa. Et nous allons regarder bien à la main droite, descendre les deux notes d'un demi-ton, comme ceci. C'est-à-dire que le Mi va descendre vers le Mi bémol, le Si bémol va descendre vers le La. Donc, Do, Fa 7. C'est assez facile à jouer à la main droite. Et enfin, le dernier accord est un Sol 7. Vous avez donc le Sol que vous allez jouer avec le doigt 4 à la main gauche. Et vous allez jouer, encore une fois, 3 notes, Fa et Si. Donc, je résume. Do 7. On descend Fa 7. Et Sol 7. Mais ce qui est très important à connaître dans le blues pour pouvoir le jouer, c'est le rythme harmonique. C'est-à-dire la façon dont s'enchaînent ces accords. Alors, on va entendre ce blues et je vais chanter, et je vous conseille de faire la même chose, les accords. Do 7. Fa 7. Do 7 encore. Do 7. Fa 7. Donc, comptez bien les 4 temps. Fa 7. 2, 3, 4. Do 7. 3, 4. Encore. Do 7. 3, 4. Sol 7. 4. Fa 7. Et une petite descente. Do 7. Sol 7. Fa 7. Pour revenir sur le Do. Donc, écoutez cette rythmique. Essayez de sentir, d'entendre les accords. Préparez ces 3 accords au piano. Et puis après, essayez de le jouer sur la rythmique. On va le voir. Sous-titrage. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Vous avez reconnu un morceau dans l'esprit Dire Straits, Marc Neufler ou Genesis d'ailleurs également. Donc, dans ce morceau, pas de grandes difficultés. Vous jouez des petits accords de deux sons à la main droite, comme nous l'avons déjà vu. Donc regardez surtout bien les doigts T à proposer dans les vidéos suivantes. Et à la main gauche, vous avez également un doigt T à surveiller, pourtant vous ne jouez qu'une seule note. Donc commencez par le doigt 4 et le doigt 2 sur le Si bémol juste après. Donc la nouveauté ici, qui est très très simple, ce sont les silences. C'est-à-dire que sur le quatrième temps, ici, on ne joue rien. Alors on va réécouter tout ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord ? Donc là, il s'agit d'un silence sur d'un temps. On appelle ça un soupir sur le temps 4. Donc maintenant, amusons-nous à jouer un silence sur les temps 2 et 3. Etc. Donc tout cela est très très simple à maîtriser. Donc travaillez toujours mains séparées, puis mains ensemble sur un métronome ou sur ce playback, bien évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada On va voir maintenant notre premier accompagnement de chansons. Ça peut être dans l'esprit de Goldman Dion, tout à fait, vous allez voir ça. Donc là, pas de grandes difficultés. Toujours des accords de deux sons à la main droite et en noir. Donc là, encore une fois, surveillez bien les doigtés sur les vidéos suivantes. Ils vous positionneront parfaitement sur le clavier et sur les notes désirées. Alors, à la main gauche, on a ce qu'on appelle les octaves. C'est-à-dire que vous avez un sol ici, vous allez jouer le même sol à l'aigu. Ce sont les octaves, tout ça. Et on fait un balancement d'octaves comme ceci. C'est un accompagnement assez classique dans de nombreux styles de musique, d'ailleurs. Donc, travaillez 12 âmes, c'est pareil, bien évidemment. Et puis après, jouez-le sur un métronome ou sur le playback, comme ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons voir maintenant un blues jazz et la façon d'accompagner un blues dans l'esprit jazz. Donc, nous avons affaire à un blues en 12 mesures, toujours, un blues en sol. Donc, nous avons trois accords principaux, sol 7, do 7 et ré 7, dont nous reparlerons. Donc, pour l'instant, contentez-vous de jouer les accords tels qu'ils sont présentés dans la partition suivante. Donc, vous avez en fait des accords en blanche. Donc, vous avez deux accords par mesure qui sonnent comme ça pour le premier accord. Vous voyez que rien ne bouge à la main gauche et à la main droite, une seule note va bouger. Le mi va descendre sur le ré. Vous allez voir ça sur les vidéos suivantes. Donc, repérez bien d'abord la position de chacun de ces accords. Si vous trouvez ça trop compliqué, vous ne pouvez jouer qu'un seul accord par mesure. Donc, vous pouvez choisir le premier accord de chaque mesure. Et le jouer en ronde pendant quatre temps. 1, 2, 3, 4. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4. Donc, tout cela est très, très simple. Donc, jouez d'abord, repérez bien ces trois accords. Jouez-les sur le playback mains séparées. Ce sera très facile. Puis, évidemment, après mains ensemble. Alors, on va jouer ce blues maintenant. Et on va surtout bien faire attention au rythme harmonique. C'est-à-dire entendre les changements d'accords. Donc, n'hésitez pas à entendre, à écouter le playback sans jouer uniquement en essayant d'entendre les changements d'accords. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. G7 Ré7 Do7 G7 G7 Musique Musique Musique